C'est assez facile d'avoir un break, donc c'est toujours cool Un break, un cut Sauf que je n'en ai pas Je crois qu'il ne lance pas J'ai dit tu peux lancer mais il ne m'a pas encore répondu Et puis tu es parti, il fait un pipi Il a fait une hérostrate Du coup vous avez un superbe écran rouge C'est écrit direct chez moi C'est écrit direct Tu vois vraiment c'est super smooth Pourquoi ça change en même temps ? Vire toi là nous, il y a un stream Qu'est-ce toi ? Ouais fais un refresh, j'ai ça aussi au début c'est bizarre C'est con Qu'est-ce toi l'anneau ? Voilà Ok donc là on m'entend toujours Oui Ok Pour les peut-être quelques français qui restent à ce temps-ci Bah on va lancer Remake Le fameux, là ça sera la version E-Master du coup Sur PC Avec notre ami pessimiste Qui est à peu près tous les records de toute la planète sur ce jeu C'est tout C'est tout, rien que ça Donc là je pense que Panda est en train de setup Mais je peux pas, moi je regarde pas le stream en tout Tout à fait je suis en train de setup Faut que je recadre le tout Et maintenant pour les gens anglais Parce que je pense Il y a plus de anglais Dans le moment de la voyage C'est la matinée C'est 6 a.m. Donc Nous faisons le setup pour Remaster Et le Legendary Pessimist va faire une run Donc Remaster God Le problème c'est que là c'est vachement sombre à l'écran J'ai du mal à recadrer Je vois Qu'est-ce que tu veux dire ? Et J'ai aussi demandé Pessimist On va voir le chat Donc Vous pouvez Vous pouvez faire un clap Et des trucs comme ça Et des trucs comme ça Clap dans votre main Ouais Vous devez réunir votre main Et donner tout de suite Réunir votre main Réunir votre main Je veux voir votre main Dans l'air C'est parti Du coup ouais J'ai pas le lien Tu n'as pas le lien Tu n'as pas le lien Attends Je vais Je vais Tu peux le drop quelque part sur le Discord Je le drop en privé sur Discord Ok merci Nero Azure Nero Azure Message Nero Azure Voilà Merci De rien monsieur Vous êtes là les bienvenus monsieur L'image elle est bien cadrée là ? Non mais t'inquiète C'est que j'ai pas fait la transition D'accord D'accord Oh et merci Farid Pour le run C'était vraiment génial C'était vraiment génial C'était vraiment génial C'est vraiment génial Merci beaucoup Nous n'avons pas plus de teleport Oui Nous avons changé notre méthode En fait Streaming sur le Tweet Parce que Il semble que Les USA C'est BULLSHIT On Hitbox Je ne sais pas Oui c'est bon Et ma carte est bleu Oui C'est bon C'est bon C'est bon Le delay Deux Je suis désolée C'est pas un peu C'est bon C'est bon Tout de suite Je suis désolée Le delay Deux 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 Mais c'est pas un problème, mieux que la téléportation Donc du coup c'est quoi comme... C'est une Jill 100% qui va nous sortir Attendez, je regarde le planning So yeah, Jill... Merde ! Jill Best Ending On PC Qu'est-ce que ça ? Qu'est-ce que ça ? C'est bon pour moi Ok, les Furies vont nous suivre Donc je peux mourir heureux Ok Merci beaucoup Tout est bien Ok Furies peut... Pas Furies pardon Pessimiste Pessimiste Peux partir Vas-y, qu'il s'en aille On a fini Allez on a fini, laissez-moi On va tout le monde Fuis ! Oh la la Pardon Dis-je si tu veux un de mes poumeaux hein Je veux bien Par contre est-ce que je peux prendre le poumon qui est moins infecté que l'autre que par ton cancer ? Bah c'est-à-dire que les deux sont un peu mal au point en ce moment D'accord Mais au moins je tousse pas Ok, vous allez mourir Oh mon dieu Oh mon dieu Oh mon dieu Je pense qu'il est devenu un zombie Ouais Ouais C'est uh... Will Smith Hi Will Smith Ok La mort en poule, oui c'est ça ? Oui On ne vous a pas dit Mais on a diffusé le virus pendant les marathons Donc vous êtes tous infectés Donc vous allez tous Vous allez tous Vraiment Vraiment Ok, chez moi il vient de choisir le perso Ouais moi aussi Il vient de lancer le début de la run On est parti pour une Jill 100% Toi encore je crois qu'il est obligé de donner 1 Une Jill Best Ending Ouah ça démarre assez vite Ouah c'est rapide Oh mon dieu On peut skipper les cutscenes C'est la magie Non non Il est du cutscene Mais c'est Scroozy Splat Ah mais c'est du New Game Plus Ah c'est du New Game Plus D'accord Je savais pas que c'était du New Game Plus Euh bah c'est... Je sais pas si c'est du 100% Remaster Bah c'est... Il avait déjà le Lance Rocket Infini Donc j'imagine que... C'est du New Game Plus Bah c'est du New Game Plus Bah c'est du New Game Plus J'imagine aussi si... J'ai pas vu parce que je suis en train de... Mettre le chat Il m'a semblé l'apercevoir en tout cas C'est Resident Evil Remastered Gilles 5% Donc... Le game's coming Ok let's go Tu veux vraiment faire tout commentaire en anglais maintenant ? Ok est-ce que... Est-ce que ça... Voilà on va faire... On va faire en français hein ? Oui Ouais hein On est censé faire un commentaire en français ? Oui Bien sûr Parce qu'on est français moi Donc euh... Starsketing c'est tout à fait français comme terme Oh putain Donc euh... Une technique Qui fait que je n'ai plus envie de run ce jeu Pour le peu que je vais runer C'est à dire que Il faut spammer la touche course dans les escaliers Et donc... Gilles va beaucoup plus vite Donc plus tu spam comme un goret Plus tu vas vite Donc plus tu gagnes du temps Et y'a des gens qui sont très doués Et moi pour le spam je suis très mauvais Comme certains le savent déjà Ok Euh... Donc pour ceux qui sont habitués au premier Resident Evil hein Vous savez bien je pense que le remake, remaster tout ça C'est... On est censé faire un commentaire en français mais oui Euh... Bah le jeu est pas du tout le même hein Parce qu'il y'en a qui... Il y'en a encore qui se disent Oh tu runes loin euh... Pourquoi tu fais pas le remake ? Ouais bon C'est pas la même chose C'est vrai Pour le coup les deux sont vraiment différents Ils ont vraiment fait du bon boulot en ressortant la version Je parle de l'original sur Gamecube Vraiment le remake en lui-même Ils ont vraiment fait un excellent travail dessus A remodéliser toutes les textures et tout le jeu en entier Et même à rajouter des choses supplémentaires Par rapport au jeu original Des nouvelles énigmes, de nouveaux ennemis Et de nouveaux objets Et même des nouvelles zones Et des nouvelles zones aussi Donc c'est vrai Ils ont vraiment fait un bon travail dessus C'est vraiment un plaisir de redécouvrir R.E.A. On va dire Et donc oui On en a pas parlé Mais il a utilisé une petite technique Pour passer le zombie qu'on a vu juste avant Ouais Qui consiste à s'approcher du zombie suffisamment Pour déclencher son attaque Pour nous attraper Sauf qu'on recule juste à temps Ce qui fait qu'il attrape le vide Et lui il est bloqué dans son animation De j'attrape le vide en fait Ce qui fait qu'on peut le passer Littéralement en lui faisant un câlin Sans qu'il puisse nous attraper Je suis parti mourir plus un Je reviens Bah merde Reste parmi nous Donc là on a pu voir A quel point le stair skating C'est juste pété quoi Ouais c'est vraiment une technique L'escalier là c'est juste fatigant pour le bras quoi Franchement c'est horrible Mais ça fait vraiment gagner énormément de temps Ah ouais c'est énorme Plutôt que de monter l'animation en elle-même De chaque marche Ca fait vraiment gagner énormément de temps Là elle esquive de ouf qu'il vient de faire Franchement c'est très difficile En fait ce qu'il y a dans ce RE C'est vraiment la première partie du jeu qui est la plus dure Parce que les zombies ils sont très chiants à esquiver T'es obligé effectivement comme l'a dit Nero D'activer leur attaque en se raffranchant en deux Sauf que c'est un peu quand ils veulent en fait Oui ça peut être assez traître Ils peuvent décider juste de suivre indéfiniment Jusqu'à ce que tu te jettes dans leurs bras par dépit on va dire C'est ça Au bout d'un moment tu verras Je perds trop de temps Donc là oui il a vraiment fait un excellent dodge Surtout que la visibilité était quasi nulle donc Et il est très dur celui-là Vraiment vraiment un très bel esquive qu'il a réussi à sortir Vraiment pas évident à placer j'imagine Claque de fou exactement quand ce jeu est ressorti C'est vraiment un énorme travail qu'ils ont refait dessus Ca a été vraiment un pur bonheur d'y rejouer De redécouvrir le jeu de l'enfance si je puis dire ainsi De redécouvrir le jeu qu'on a connu sous une nouvelle forme Sous de nouvelles textures tout en conservant pourtant L'esprit d'origine et le gameplay d'origine C'est vraiment Le pire c'est que tu joues encore la version Gamecube Aujourd'hui elle est magnifique je trouve Ah oui elle a plutôt bien vieilli Bon même si les textures ont Tu vois un peu la différence forcément Il y a un petit coup mais Pour l'époque Ca restait phénoménal à voir On me rappelle que quand il était sorti sur Gamecube Quand il y avait joué j'ai fait Wouaaaah le futur J'en pouvais plus quoi J'ai joué à ce jeu pendant des heures d'affilée Sans m'enlasser Et les chiens qui pètent les vitres autour de ce couloir pour paumer Elisabeth C'est exactement pour tous ceux qui ont joué à l'original Quand ils rentrent dans ce couloir S'attendent à voir les chiens sortir Et finalement la vitre se fissure juste Et oh rien n'en sort Donc on est un peu désemparé C'est ça qui est génial Donc là on récupère quelques objets clés Dont le fameux sifflet Un sifflet pour chien Un sifflet qui est assez redouté Parce qu'il y a un petit combat de merde On peut dire ce qu'il y a Franchement c'est Il est vraiment pas facile comme combat Voilà le sifflet effectivement c'est pour les chiens Donc c'est un peu vieil ici mais dehors J'ai besoin de la clé C'est ça Evidemment le chien collier Et évidemment la clé autour de son cou Enfin bref Enfin la clé Pas vraiment mais on va expliquer au moment voulu Mais euh Ce combat est très très chiant Après s'il est vraiment en new game plus Il risque d'être beaucoup moins chiant Oui c'est bien On avait mis un coup de roquette Et ils font moins les balles Mais j'ai pas vu J'ai pas bien vu s'il l'était en fait J'ai pas encore fait gaffe Comment il esquive tout le runner Il est vénéré Faut savoir que pessimisme Quand même est vraiment Ah oui il est en new game plus Le papa de Ah non mais il est new game plus Mais en fait c'est juste une série Il l'utilise pas ? Non D'accord Donc là euh C'est euh Pas mal random euh De la mort de Qui tue euh Tout ce que tu veux Non mais ouais J'ai déjà vu J'ai déjà vu beaucoup de runners Résiter juste à cet endroit là Parce que les chiens ont été Réteissants on va dire Euh franchement une morsure C'est pas mal hein C'est vraiment très bien même Surtout qu'il est mort très vite le chien C'est un pur miracle Putain les dodge quoi On l'a pas vraiment euh Rappelé au long des runs précédentes Mais on a Y'a les liens des Des chaînes Twitch De tous les runners du marathon Qui sont sous le stream N'hésitez pas à leur donner Un petit follow Et aller les voir ensuite Vous verrez vous Serez largement pas déçu Ah bah non ça c'est sûr C'est que du gros runner Donc en fait la clé qu'on a eu Autour du cou du chien C'était pas une clé en fait C'est juste une fausse clé Et l'énigme Qu'on peut voir là Consiste simplement à remplacer La La vraie clé par la fausse Pour pas se faire broyer Tout simplement C'est un peu une énigme Là justement Le faux fusil cassé Oui c'est vrai Et le mur qui Enfin le plafond qui descend Petit à petit Pour nous écraser Sauf qu'il n'y a pas De moyen d'y échapper Sauf de mettre la Écoute Ouais Ouais T'es obligé de mettre la clé On a bien essayé de glitcher Mais c'est pas possible Ouais Enfin c'est possible de glitcher Mais En fait C'est impossible déjà D'aller jusqu'à la porte Puis apparemment Mettre ça jusqu'à la porte Le trigger il est pas Il est pas là Et ça c'est triste C'est très triste Donc là on a vu Un Crimson Head La version améliorée Du zombie Si on peut dire ainsi Ils sont beaucoup plus Rapides Beaucoup plus puissants Et réactifs Ouais Ouais c'est vraiment Qu'au plaisir C'est le Je pense la grosse Surprise Les zombies du jeu Les Crimson C'est vraiment une horreur quoi Surtout qu'à la base Là on le verra pas Je pense pas Ça m'étonnerait très fort À moins qu'il y ait une strade qui est changée Mais je suis sûr qu'on le verra pas En fait les zombies Une fois qu'on les tue On est censé les brûler Pour pas qu'ils deviennent des Crimson Exactement Exactement oui On a à notre disposition Un petit réservoir Et un briquet Ouais justement C'était l'implantation d'un nouvel ennemi D'une nouvelle façon De les abattre Pour éviter justement Qu'en fouillant le manoir De long en large Et en ayant tué tous les ennemis On se fasse agresser par tout ce qui bouge Ensuite Parce qu'on x10 Je me demande pourquoi il a pris ça C'est New Game Plus du coup Parce que Il y aura peut-être une raison Je sais pas J'ai même pas fait gaffe S'il avait encore le socket dans le Bah il y a un truc qu'il l'a sur lui Bah c'est peut-être pour plus tard pour les boss alors Bah je sais pas pourquoi il a été cherché dans ce grenade alors Merde alors c'est vrai J'suis perdu là Bah du coup Parce que peut-être qu'il veut pas l'utiliser Mais il a pas le temps d'aller dans le coffre Du coup Il le garde sur lui On va envers On va envers Ça change la position des items dans la Voilà C'est possible Honnêtement ça je sais pas Pourtant j'ai run le jeu un peu sur Gamecube etc Mais Ça je savais pas C'est bon ça va C'est bon ça va C'est bon ça va C'est bon ça va Je sais pas Donc là toujours le fameux truc On croise notre pote Richard Qui s'est fait mordre par un serpent géant Quel mystère Ça a pas changé par contre Donc on va aller chercher le sérum Lorsquement mais sûrement C'est multiple esquives de zombies pour l'instant Et c'est pas encore fait C'est pas fait mordre par les zombies C'est le what the fuck total quoi C'est vraiment le talent à l'état pur qui parle C'est la maîtrise On a zappé une run car on est bien en avance Non on est juste en avance Ouais on est en avance sur le plan Mets les bien en avance sur le plan Là vous avez pu voir le menuing de ouf Du coup j'ai même pas fait gaffe Ça s'est passé tellement vite J'avoue Donc à savoir que toutes les énigmes Qui étaient dans le Dans l'original sont aussi dans celui là Sauf que dans celui là il y a des énigmes en plus Ou de légères modifications aux énigmes Qu'il y avait déjà dans l'original Ne serait-ce que dans cette pièce là A savoir qu'on peut soit activer le levier Sur le rouge ou sur le vert L'un des deux tue la plante Qu'il y a sur la fontaine L'autre détruit les plantes vert Qui peuvent être précieuses en run casual on va dire C'est sûr qu'en plus il y en a toujours beaucoup ici Par contre j'ai essayé de glitcher ici C'est pas possible quoi Tu peux aller assez loin Mais non j'ai pas réussi J'ai pas réussi Un jour peut-être Bon du coup c'est toi qui connais le mieux le jeu Donc je te laisse commenter l'événement de la run Parce que moi je le connais pas suffisamment comme jeu Ouais ça marche ça marche Je connais que quelques trucs j'expliquerai Donc là il ouvre une porte Là il court dans un couloir En fait le principe ça va être de récupérer les masques C'est d'ailleurs une énigme en plus dans le cimetière Ouais c'est une nouvelle énigme dans une nouvelle zone Qui a été implantée dans la version remake Donc en fait plutôt que d'aller ramasser dans le premier C'est des emblèmes Il y en a 4 Là il va récupérer des masques Un peu à gauche à droite En main noire Et pour ça il doit faire un peu Le délai habituel Un yon Quelques énigmes Etc Donc là il se dirige justement vers La version bien c'est chiant Ouais celui là il est très chiant Un truc dont on a pas parlé aussi C'est les objets de défense Qui font leur apparition dans un remake Ces objets Les dags Les tasers Et pour Chris je crois que c'est une grenade Et les dags Entre donjons Oui c'est ça je crois Euh Ça permet de D'esquiver Un coup de zombie on va dire Si un zombie nous attrape Ça permet de De planter le zombie si on a une dague De le taser si on a le taser Donc ça Ça empêche l'ennemi nous infliger une blessure Ça nous permet de nous extirper sans danger on va dire Et d'infliger par la même occasion des dégâts aux zombies Et c'est d'ailleurs bien pété par moment Ouais parce que si ouais Bah là on a vu qu'il a été chercher Une demi partition Parce que dans cette version Euh La partition pour jouer le piano elle est pas entière Ils se sont dit on va faire les petits Les petits Les petits coquins On va cacher la deuxième partie quelque part Compliquer un peu l'énigme Oui parce que pour admettre que dans l'original Tu pousses un Tu pousses une armoire Tu prends la partition Tu joues au piano qui est dans la même pièce C'est ça C'est pas le truc le plus compliqué du monde non plus quoi Donc ouais Ils ont vraiment Ils ont vraiment axé Sur le côté énigme Dans celui-ci C'était vraiment vraiment intéressant Tu devais redécouvrir le manoir Pourtant on le connaissait Et pourtant il fallait quand même le redécouvrir Pour avoir les éléments Tous les énigmes C'était vraiment Intéressant De toute façon moi c'est mon C'est mon héros préféré en casu Je pense que c'est le héros préféré de pas mal de monde Je dis bien occasion Parce qu'en speedrun c'est une plaie quand même Speedrun il est pas évident Bon c'est quand même moins grave que les RRNG R4 et tout bordel Mais je veux dire Ca reste très compliqué Panda oublie pas de faire des Je sais pas si tu m'entends panda Mais oublie pas de faire des tweets Tout au long des runs Donc là il est remplacé le Le blason doré par le blason en bois Qu'on avait récupéré dans la cheminée Donc Principe simple On va le remettre là où on l'a trouvé Sauf qu'il sera doré C'est la traditionnelle Ouais celle-là elle a pas changé Ouais celle-là elle a pas changé Mais après il y a quand même un truc en plus avec l'horloge et tout Ouais il faut modifier l'horloge C'est Joli ils ont pu pousser les énigmes C'est pas bon Je kiffe Je kiffe Barbie X Edge Ok Hello Là on est censé normalement regarder un tableau il me semble C'est le tableau qui est juste à côté On le voit d'ailleurs qui dit Ouais La petite épée transperce le coeur je crois Et la grande transperce la tête Enfin bref Tout ça pour savoir la position des aiguilles Mais c'était malin c'était bien pensé Le tableau ils se font tellement bien dans le décor Qu'on pense pas forcément à le vérifier Du coup on peut On a vite fait passer à côté de De l'énigme Et du coup tourner en rond Pour pas grand chose Qu'on est habitué au premier ouais Donc là si j'ai pas de bêtises Et je pense qu'il va y voir notre cher ami Yone Du coup il a sauvé Richard j'ai pas fait gaffe Parce que tout se passe tellement vite Non mais il est Le truc c'est que Richard Sauvé c'est pas possible Enfin il a donné ses remarques à Richard C'est ça que je voulais Euh je pense Mais j'ai pas fait 100% gaffe Mais oui je crois qu'il l'a pris Tout se passe tellement de bêtises Il faut dire qu'on s'en fout tellement de Richard C'est un truc de ouf Bah c'est justement ce qui change par rapport à l'original C'est que quand tu donnes le sérum à Richard Il vient t'aider dans le combat Yone C'est ça C'est pas Je pense qu'en casual la première fois C'est pas une aide qui se refait Ah bah s'il a donc tu viens Viens pour le fond Oui il l'avait donné Et petite Petite rate Pour esquiver Yone Pour le coup ça c'est beaucoup plus simple que dans le premier C'est une des seules choses qui est beaucoup plus simple que dans le premier Oui il est un peu plus lent Et c'est beaucoup plus facile dans le remake que dans le premier Et Richard meurt malgré tout Mais à savoir que quand Richard meurt On peut récupérer son fusil à pompe Qui est un fusil à pompe tactique Légèrement plus puissant Contenance améliorée Ce genre de chose Bien sympathique C'est vrai que c'est sympa Après on le laisse toujours mourir comme une Jaymerd quoi Ouais malheureusement C'est le truc qui vient t'aider et toi tu prends la porte tranquille Non mais c'est ça Tu l'entends pleurer derrière t'en fous quoi Malheureusement on peut essayer tout ce qu'on veut Quoi qu'il advienne Richard se fait lamentablement manger par Yone La enigme qui est aussi différente que dans le jeu original C'est juste un système de statut que selon si on en pousse une Il y en a deux autres qui reviennent vers l'avant etc Faut juste trouver la bonne combinaison en fait Hello ZenX Hey ZenX What's up ? Donc là comme je l'ai dit en fait c'est assez différent de l'original Mais le principe reste le même C'est à dire aller chercher les objets clés à droite à gauche dans le manoir Pour ça ça reste le même principe C'est vrai que c'était bien sympa La pièce ressemblait à celle de l'original Mais pourtant l'énigme était différente Et c'est toujours sympa d'avoir C'est parfait Alors on a vu justement le petit réservoir et le réservoir de kérosène Qui sert à imbiber les zombies morts et à les bouler ensuite pour éviter qu'ils reviennent en crimson Mais bon speedrun pas besoin Donc là il a pris les grenades incendiaires qui vont servir plus tard Et d'ailleurs un petit truc sympa dans celui là par rapport au premier C'est qu'on peut échanger les grenades quand elles sont équipées dans l'arme C'est à dire que si on a 6 grenades normales dans le lance grenade On peut les remplacer par d'autres grenades Et donc premier le fait qu'on puisse pas faire ça c'est vraiment chiant Ouais c'est bien l'indicap en ce que tu dois Vous avez optimisé la route sur l'original pour utiliser toutes les grenades Qui t'as en utilisée dans le vide ou contre un zombie inutile Pour pouvoir changer de munitions dans le lance grenade C'est vraiment pas pratique Salut Donc là il me semble qu'on a récupéré les 3 masques C'est ça Ouais c'est une sorte de petite énigme aussi Qu'il y en a un qui a pas d'oreilles Un qui a pas de dieu Un qui a pas de bouche Si j'ai pas trop de conneries c'est ça Et il y en a même un quatrième Ah oui les 4 masques Je sais plus Bah pas de nez Je crois que c'est pas de nez le quatrième Oui il y a pas de dieu Pas de nez Pas de bouche Et pas d'oreilles C'est ça Faut être un truc dangereux Faut juste les remplacer sur les bonnes tombes Selon la description Voilà on vient de voir justement qu'il a échangé les grenades Pour notre ami ici le Crimson Tout le monde disait que c'était Trevor Mais apparemment c'est pas lui Mais c'est censé être un super Crimson entre guillemets C'est ça Je crois qu'il a un nom spécial comme Crimson Mais honnêtement vu comment on le défonce Ouais littéralement Il roule dessus quoi là C'est même pas permis A savoir qu'il est quand même assez relou Parce que selon la position exacte à laquelle on lui tient dessus Il prend une grenade de moins ou une grenade de plus forcément Bref on peut gaspiller une grenade sur lui Je crois que c'est ce qui est arrivé là je suis pas sûr Mais il me semble qu'on peut le suivre en 3 grenades En tout cas jusque là la run se passe sans accro Une morsure de zombie Très propre Très très propre Très très propre En même temps Pour avoir ça il faut beaucoup de reset Beaucoup d'entraînement C'est ça Thank you for the host Zenix Salut Lynx Yeah Lynx comment va ? En fait le truc oui c'est le truc dont on a pas parlé Et qui est vraiment impératif On voit qu'il le fait toujours C'est que dans la version remaster il y a deux modes de mouvement Oui Et en fait il y a le mode classique Donc le mode entre guillemets tank Quand tu vas vers l'avant Jill va en face En face d'elle quoi Peu importe dans la direction vers laquelle elle est tournée Et le mode moderne je crois que ça s'appelle Je sais plus le nom exact Ou du contrôle moderne je pense oui Le nouveau mode Nouveau entre guillemets C'est tout simplement que si Jill par exemple est dos à nous Et qu'on appuie vers l'écran Elle va venir vers l'écran Elle va pas Elle va se retourner selon la direction à laquelle on appuie quoi Exactement en fait c'est le joystick dirige littéralement Jill Si on lui dit d'aller Si elle est juste simplement en train de se tenir vers l'avant Et qu'on lui dit d'aller vers l'arrière Elle va pas faire le petit demi-tour Comme dans les commandes classiques Elle va littéralement faire un demi-tour en une demi-seconde Et se mettre à courir dans tous les sens Alternate mode Donc voilà c'est Les nouvelles commandes peuvent être un peu troll A cause des caméras fixes justement Du fait qu'on incline le joystick dans un sens Et que la caméra nous fait l'incliner dans l'autre sens par mégarde Du coup on a vite fait de faire tourner en rond Jill Sans le vouloir Bah moi c'est une des autres raisons qui a fait que remaster J'avais pas trop envie de le runer non plus Le star skating et ça en fait C'est clairement franchement Jouer avec les contrôles modernes Dès que tu passes une caméra Elle part en suicide c'est chiant Non mais bon pour les esquives Ce qu'il faut faire c'est l'alterner entre les deux Voilà c'est ça Il faut alterner entre les deux Et au moment où faire des esquives L'utiliser ou certains virages Là comme on vient de voir C'est clairement qu'ils l'utilisent C'est beaucoup d'entraînement Parce que Honnêtement le mode de mouvement là Elle est pas optimale pour ce genre de jeu Donc si tu veux bien l'utiliser il faut le maîtriser Sinon ça va pas complètement sucé C'est sûr au début J'en avais déjà vu une paire Renée avec les Même juste jouer en casu avec les nouvelles commandes J'ai drôle de truc quoi Ah donc là notre amie Lisa La belle Lisa Qui fait son apparition dans le remake Remaster Alors que dans l'original On entendrait juste parler Travers un document C'est tout Sans plus Alors que là on la voit complètement C'est un personnage à part entière dans le jeu Plutôt triste comme personnage d'ailleurs Ouais Et plutôt violent aussi Si on se prend un coup Aussi oui du coup Si on se prend un coup Ca fait très mal Très très mal Très très mal Donc là il y a les zombies Useless On se prend pas son nom Après vu qu'il apparaît Après la cutscene Et qu'à l'aller Il était pas là Ca me peut tromper La première fois qu'on joue On repart Enchantant qu'il y a rien sur le chemin En plus il bouge pas Je vais pas dire qu'on dirait un arme Mais c'est bizarre Il fait un peu dans le décor Il fait rien en fait Il se prend un peu dans le décor Jusqu'à ce que tu arrives à son niveau Ah bah surprise Oh merde Pour peu que tu te sois fait Tu t'es pris un coup de Lisa Bah Commencez ta partie Je savais même pas qu'on pouvait traverser par là Oh merde Ce jeu est plein de ressources Maintenant que tu sais Donc là on va se diriger vers la... La maison du gardien J'ai horreur de dire ça quoi Ah putain c'est comme ça qu'il s'appelle Je parle tellement toujours en anglais de R1 que... Et tu l'appelles comment ? La guard house Mais je sais pas Ça fait bizarre Pourtant c'est la même chose Non mais la guard house Non mais la guard house Ouais je sais pas c'est... C'est vrai qu'on va dire La maison du gardien Déjà la maison du gardien Il ressemble à un manoir miniature Le gardien il était déjà bien aisé je trouve Ah c'est fou Donc là c'est... Même principe de l'énigme Vittel bassin avec la manivelle Le petit barrage qui permet de... Non ils viennent après D'ailleurs ils sont beaucoup plus troll que... Ouais Que dans le premier Un peu plus peur que dans le premier On les passe limite dans leur match dessus Ils ont rien à foutre La maison de gardien en fait c'est ça Traduction littérale c'est ça C'est à dire que là ils ont mis des serpents et pas des chiens A la place des chiens ouais C'est quand même un peu mieux C'est plus facile C'est ça c'est... Je m'extase à chaque fois mais c'est dingue Tous les détails qu'ils ont pu rajouter Par rapport à l'original Là où dans l'original c'était juste Euh... Enfin une rue mais Un passage pavé avec des murs nus Là ils ont mis de la végétation partout et tout C'est juste sublime à redécouvrir quoi Apparition des araignées Pas bien méchante mais C'est... Ses fils Ses fils On va t'appeler ses fils Salut Euh... En fait j'y voulais dire qu'il y a aussi des serpents Par après... Près de la flotte mais ils sont pas là Ouais à côté du bassin en fait mais ils sont... Moi j'ai souvenir de... De l'original Et à l'original il y a... À l'allée il y a les petits serpents Mais apparemment ils sont que au retour La première fois que j'ai vu cette araignée me descend je me suis dit Je pense que c'est le cas de tout le monde hein On s'attend pas à ça L'araignée qui descend pile poil juste devant la porte Pour nous bloquer l'accès on fait ouf L'araignée bien velue qui descend du film Oh merci Je repasserai un autre jour Je pense que ça en a surpris plus d'un Alors on va se diriger doucement Vers un endroit qui est bien plus élaboré que... Que dans le premier Un peu plus de travail On va savoir ouais la tentacule c'est un peu le même délire que dans le premier Sauf que là c'est une caisse mais en gros on peut recouvrir le trou pour pas se prendre les dégâts C'est pas... Non il me semble que là on recouvre pas le trou dans celui là On passe juste à côté Ah on peut carrément Il y a une caisse dans le couloir tu peux la pousser D'accord Toi je savais même pas j'ai toujours vu tout le monde la pousser sur le côté Est-ce qu'il y a pas genre un certain nombre de passages limités pour la tentacule et après elle te tue automatiquement non il y a pas un truc comme ça ? Faut pas que je sache mais bon faut dire aussi que... Quand j'étais petit j'avais l'impression que si jamais tu repassais plusieurs fois C'est vrai qu'en speedrun du coup non c'est optimisé pour un nombre de passages Moi j'avais l'impression que... J'avais toujours cette impression que si jamais je repassais au bout d'un moment elle finissait par me tuer quoi qu'il avienne En tout cas dans le premier même si t'as 0 HP et que tu passes ça te tue pas Après dans celui là je peux pas te garantir Tu perds sûrement un peu de HP ça c'est certain mais te tuer je crois pas Peut-être juste un délire de jeunesse alors ça va Ha 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 Ohlala Un zombie Ha 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 Voilà c'est de là que j'ai parlé On va arriver vers un endroit qui est bien plus amusant que dans le premier Parce que dans le premier ils avaient quand même bien foiré le passage là Ouais je veux Il y a une ligne de caisse Ça allié toujours la ligne de caisse par contre elle est beaucoup plus courte C'est à dire que la première caisse elle est pas à l'autre bout de la planète Ils l'ont toujours laissé mais c'est plus court Et c'est surtout euh... ouais là il va carrément y avoir tout un aquarium avec les requins etc Mais un nouveau passage, une nouvelle section beaucoup plus élaborée, beaucoup mieux t'es fini on me dit beaucoup plus dangereux Dans le premier c'est euh... bonjour requin, au revoir requin Ouais non mais c'est littéralement ça quoi Même pas t'essaies de lui tirer dessus, tu rentres dans la porte et on a fini avec lui quoi C'est ça C'était assez décevant, c'était espèce de vieille peur des dons de la merde Ah ouais c'est ça mais... Genre juste voir le requin ça t'aurait fait paniquer en fait Ha 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 Alors que là ouais dans celui là par contre y a vraiment un réel danger Plutôt violent d'ailleurs Ouais ouais c'est assez violent Mais du coup aussi beaucoup... C'est cette musique bien, j'adore aussi cette musique C'était cette musique elle est... pour ainsi dire légendaire maintenant Je pense que celle de Director's Cut est tout aussi légendaire maintenant mais bon Est-ce que c'est là, c'est le baseman thème dans le manoir ? La version du Hellshock, oui. Bon, on en parlera pas ici. Donc là, si je me souviens bien, il y a un risque de troll des requins. En fait, ça dépend de comment tu te déplaces. Il me semble qu'il y a moyen que ce soit à 100% que tu te fasses jamais troll. Mais si tu fais un peu le con, ouais, il y a un risque quoi. A savoir que dans la pièce qui était juste avant, il y a Neptune en lui-même, c'est-à-dire la version qui fait peur, le gros requin de 15 mètres de long qui revêt après tes cheveux, peut te croquer, pas à tout moment, mais après un certain temps. On le voit passer en dessous, en fait. On le voit passer là. Peu, si jamais tu restes trop longtemps dans cette pièce, peut simplement décider d'essayer de te croquer. C'est assez violent, la façon dont ça se passe. Ouais, c'est le passage horrible, hein, en casu. Ouais, le passage de la panique, du stress. On sait pas trop quoi faire, on sait pas trop sur quoi appuyer. Il y a plein de boutons, il y a un code, il y a des valves, tu sais pas. Tu sais pas dans quel ordre il faut activer des trucs. Ouais. Et en fait, bah si le temps... C'est un pourcentage, si on arrive à 100%, bah... La vitre se brise, c'est game over. C'est ça, le requin tape dans la vitre, qui augmente la pression et la fragilité, donc, de la vitre qui compromet l'intégrité de la pièce. Et qui, tout simplement, si jamais la vitre se brise, l'eau rentre. Jil se noie ou il se fait accessoirement bouffer par le requin, aussi. Accessoirement. Accessoirement. Bon, donc là, on lui a quand même un peu baisé la gueule, comme dans le premier, on a vidé la flotte. Voilà, ça le rend légèrement moins agressif. Mais il a toujours une petite phase méchante. Mais c'est pas... C'est pas Magikarp, encore. Non, il a encore de la ressource, le gourd. Par contre, pour les plus petits... Ouais, là, ils sont secs, quoi. Ils peuvent plus grand-chose, quoi. Ouais, il est énorme, quand même. Et là, on voit vraiment Neptune dans toute sa puissance et sa espondeur, quoi. Bon, à savoir que là, il y a une petite astuce. Normalement, il faut pousser le sort de générateur pour électrocuter Neptune. Sauf qu'il y a moyen de faire un petit skip avec... Une trajectoire un peu spéciale, hein. C'est juste une trajectoire en diagonale, en fait. Et un skip... En fait, il nous rate. Il nous rate. Il nous rate. On prend la clé, on se casse. C'est ça, mais c'est quand même vachement précis comme trajectoire à respecter. Parce que si jamais on va... On met un tout petit peu trop de temps, ou... On se décale légèrement. On a vite fait de se faire croquer. Par sa dernière attaque ultime, on va dire. C'est ça. C'est pas croquer, il t'enlève d'HP. C'est croquer, game over, quoi. Ouais, c'est croquer, il t'arrache la tronche la moitié du corps. Enfin bref, il reste plus grand-chose de toi, là. C'est quoi la différence entre se faire bouffer et se faire accessoirement bouffer ? Bah, la différence, c'est que dans la pièce, tu te fais bouffer game over, accessoirement bouffer, c'est qu'avant tu te noies. Donc j'ai envie de dire que quand tu es noyé, que tu te fasses bouffer ou pas, ça devient accessoire. C'est le petit plus qui plaît, on va dire. C'est cela, oui. Ah, il n'a pas réussi à léviter celui-là. Il est assez chiant aussi. Celui-là, ouais, je l'ai déjà vu, trollait pas mal de runners. Le truc, c'est que parfois il s'avance assez rapidement et parfois il reste dans le couloir un peu comme il vient de faire. Donc c'est... Je ne vais pas dire que c'est dommage parce qu'il ne s'est quand même pas fait mort tant que ça jusqu'à maintenant. Ah, je crois que c'est deux morsures jusque-là ? Ou trois peut-être ? Non, peut-être trois, mais c'est vraiment le mecs, quoi. Ouais, on voit, le zombie a vraiment été réticent, quoi. A activer son animation. Parce qu'on disait, on a beau faire parfois des allers-retours, il ne veut pas, quoi. Mais voilà, quand il ne veut pas, il ne veut pas. Donc au bout d'un moment, ça devient plus rentable de se laisser manger et de le repousser, plutôt que de continuer à essayer de faire des allers-retours pour essayer qu'il fasse son animation. Ça peut prendre vraiment longtemps, des fois. Bon, ils ont rajouté un petit délire de pesticides pour les guêpes. Histoire que les guêpes soient pas aussi inutiles que dans le rein. Ouais. On reste quand même relativement useless, quoi. Ouais. C'est juste pour dire, on va mettre une énigme. Ouais, c'est ça, c'est juste pour dire, bah finalement, les guêpes, elles sont un peu géantes, quoi. Donc on va un peu s'en méfier, quoi. Ouais. On a la fameuse clé, qui va nous permettre d'aller voir notre grande amie Plante 42. Sauf qu'elle a vraiment une autre gueule, pour le coup. Ouais, j'avoue, elle est totalement différente de l'origine. Même la pièce, hein. La pièce, ça n'a rien à voir. La pièce, c'est un étage. C'est un étage. Ouais, des sacs. Les petites énigmes avec les bouquins. Tout nouveau combat qui, une nouvelle perspective de combat qui se fait, quoi. Cette énigme-là, je la détestais parce que j'arrivais jamais à discerner les images sur les couvertures. Je galérais comme un dingue à chaque fois à faire cette énigme de merde. C'est pas la pire, il y en a une dont on reparlera après. Et la belle Plante 42. Qui, pour le coup, là, il faut attendre qu'elle ouvre son cœur. Qu'elle expose son cœur, on va dire, parce que ses pétales sont très très résistantes. Et plutôt que de gaspiller ses grenades à essayer de détruire les pétales, d'atteindre son cœur. On attend qu'elle active ses attaques et donc qu'elle ouvre grand son noyau, son cœur, comme vous voulez l'appeler. Et on s'en occupe pour la détruire. Donc du coup, la dernière grenade, assez intéressant à savoir, c'est que si on la place assez vite, elle permet d'atteindre le noyau avant même que le cœur ne se referme. Ce qui fait gagner un peu de temps, quoi. Oui, c'est sûr. Mais oui. Mais oui, c'est clair. Mais oui, elle ouvre son cœur. Je ne sais pas comment appeler ça. Le noyau, le... Son truc au milieu. Mais oui. Bon, là, on a vu Wesker qui dit, ah là là, va enquêter dans le manoir. Comme dans le premier. Ah là. Donc c'est ce qu'on va faire, on va s'exécuter. Et on va retourner dans le manoir. Son bon samaritain qu'on est. C'est ça. On croit encore Wesker, alors qu'on sait très bien que dans l'original c'est un threat, mais nous on est gentil. Son pistil. Je préfère encore dire son cœur. Ça reste plus joli à dire. Il y a des chiens. On en reparlera un peu plus tard parce qu'il y en a un qui est un peu... Ouais, c'est ce que j'allais dire. Il me semblait bien que sur les runs d'Eleval, ils se sont souvent contrôlés par les chiens. C'est quand tu... Là, les serpents, il faut faire vraiment gaffe. Ah oui, les gars, d'accord. Voilà, il a su les esquiver. Le truc, c'est qu'il y a un endroit où tu dois vraiment passer entre les deux ou alors faire un petit délire en marchant. Sinon, tu te fais mordre. On pourrait croire que c'est rien, sauf qu'on peut se faire empoisonner. Et là, ça devient un gros run killer, je pense. Ouais, c'est la merde, en fait. C'est la main noire. C'est la main noire. En fait, encore, si tu te fais empoisonner là, c'est pas très grave, mais si tu te fais empoisonner après, quand tu reviens avec la batterie, c'est juste la merde. Ah si, je dis pas trop de conneries. En fait, si je me souviens bien, c'était Barry qui avait laissé une petite tréserve de soins et de munitions à disposition de Jill. Barry qui, malgré qu'il soit un traître, reste gentil dans son âme, dans son cœur, dans son cœur de barbu. On a pas eu le temps de le voir, mais il y avait le premier Hunter. Le premier Hunter, ouais. Il s'est passé tellement vite. Alors là, par contre, là, c'est le troll du Hunter ici. Sur la version remaster, ils ont pas un comportement très gentil. C'est-à-dire qu'ils sont un peu what the fuck. Ils sont un peu random et tu risques d'être bloqué dans l'escalier par deux Hunter. Ouais, ils sont vraiment beaucoup plus virulents dans celui-ci. C'est-à-dire qu'ils peuvent très bien sauter sur l'escalier et décider de te bloquer des deux côtés. C'est ce qui a failli y arriver, là. Ouh, c'était tellement juste. C'est ce qui a failli y arriver, là. Et là, je peux vous dire, c'est le Gorg Bang, hein. Et le Val-Si. Il peut vous en parler, il a adoré. Je te confirme. Il a aimé ça. Le nombre de fois où je l'ai vu mourir ici. Alors que sur le remake, tu passes tranquille, quoi. C'est vraiment, sur remaster, ils sont un peu plus réactifs à ce moment-là. Bon, là, une énigme qui se passe un peu de commentaires, hein. Eh, la première fois, c'est un peu impressionnant. Tu penses pas forcément à pousser la statue, t'as peur de te faire écraser, quoi. Tu te dis, la statue, elle va se briser, tu vas te faire écraser entre les deux murs. Moi, c'est ce que j'avais pensé en premier lieu. J'ai mis un petit bout de temps avant de me rendre compte que dans la statue, elle se cassait pas, finalement. J'ai mis un petit bout de temps aussi à me rendre compte que j'avais pas à attendre que les murs... Enfin, que je pouvais pousser la statue tout au fond avant de replacer les murs. Ça, déjà, il faut déjà un peu plus y penser, quoi. Donc là, on voit que c'est pas du tout... C'est pas du tout le même délire au niveau de l'agencement. Théoriquement, dans la pièce au-dessus de la tombe, il y avait Yon. Il y avait Yon 2, ouais. Donc là, il est pas du tout à son endroit. On ramasse aussi, du coup, le livre de l'emblème de l'aigle, je crois, non ? C'est pas celui-là ? Euh... Si, certainement. Parce qu'il y en a pas 500 des livres comme ça, donc je pense que c'est le dessus. Je pense que c'est celui-là, il a l'air de correspondre. Ouais, c'est bien le livre de l'aigle. Donc, ouais, ça y est totalement pas à la... Pas à la même position. Ici, même là, les petits couloirs ici, c'est à peine qu'ils existent sur la version originale, quoi. Ouais. Ils sont... Il y a bien un ou deux couloirs, le fameux basement, justement, mais... Ça ressemble pas du tout, quoi. Non, bah non, c'est sûr. Mon dieu, mais ces esquilles ! Asmirer, quoi, merde ! La vache ! Ouais, c'est chaud, ouais. Je sais même pas, c'est quoi ? Euh... Je sais pas. Merci. J'suis trop fatigué pour le... Pour que ça me revienne. Tu vois, ma run, elle va tellement être yolo. À la base, je voulais dormir. Ouais, si tu veux, aller te repose. Ça sert à rien, je commence pour ainsi dire dans une heure et demie. Oulala. Mon dieu, mais c'est... Oh, la vache ! Ce talent... Ça s'improvise pas. Ouais, c'est clair. Du coup, on va se diriger vers une nouvelle pièce. La bibliothèque. Oh, Black Tiger, d'accord. Ah, Black Tiger. J'avais pas oublié, mais j'ai... Sur R1, on a jamais abrégé comme ça, en tout cas. Bah, non, c'est pour ça que ça m'a pas fait tilt non plus. Le Black Tiger en lui-même, oui, je le connais. Il y a une qui pousse... Qui pousse G. Déjà, on profite pour lui faire quelques coups, hein. C'est-à-dire, pour quasiment le buter. Après, il reste quoi ? Il reste deux grenades à lui placer et c'est fini. Bon, un combat pas bien violent non plus. Mais qui peut s'en prendre, quasiment. Il faut savoir que c'est un peu une sorte de quick shot avec le lance-gonade, en fait. Ah ouais ? Ouais, c'est... En fait, si t'arrêtes de viser et que tu revises très vite... C'est pas un quick shot, mais en fait, c'est vraiment que... Plutôt que de laisser ton doigt appuyer, t'arrêtes de viser et que tu revises. Ça prend moins de temps. Et c'est ce qu'il a fait pour pouvoir lui mettre plusieurs coups en haut, en fait. Oh, intéressant. Mais c'est pas un quick shot, comme on l'entend habituellement. Et du coup, alors, les quick shots habituels n'existent pas, alors dans celui-ci ? Si, si, mais ils sont plus faciles, entre guillemets, que sur le premier, par exemple, dans le sens où... Tu maintiens visée, mais en fait, c'est sur A que tu dois appuyer au grand... D'accord. Ah, je dis A parce que j'ai l'habitude sur Gamecube. Oui, sur Gamecube, oui. C'est le bouton tirer, c'est le bouton tirer que tu dois appuyer au grand moment. Du coup, même si tu te rates, bah, en fait, tu n'arrêtes pas de viser, quoi. Donc c'est pas... Autant le tenter, t'as rien à perdre, quoi. C'est vrai que sur R1 et même le 2, si tu te rates, bah, t'arrêtes de viser, tu perds du temps, quoi. Ouais, l'animation de viser s'arrête, parce que là, tu perds du temps, voire de la vie. Si j'aime trop près du... C'est ça. what ? Ouais, ça va Mère, là. C'est bon. donc là en fait on précise un petit peu mais je pense que vous savez on ne peut pas ramasser les joyaux quand la statue de l'aigle nous regarde les souvenirs sont exacts donc il faut aller un peu minder on va dire entre guillemets la statue de l'aigle pour qu'elle regarde de l'autre côté nous on court à l'opposé vitesse pour récupérer le pour récupérer le joyau avant qu'elle ne nous fixe le passage fait l'indra ouais passage fait l'indra balle ouais il va récupérer les disques c'est bien c'est un ending ça peut être semblant etc et il y a tata qui go et 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 ah 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 ouais c'était cool quand même T'es bon vieux fort boyer. Je l'ai regardé un, il n'y a pas longtemps. C'est devenu n'importe où. J'sais pas, il paraît mais... C'est un truc de ouf, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on a connu. Ah bah voilà, on a ramassé l'objet de Satan. C'est le fameux coffret où en casu, tu dois reconstituer le petit puzzle. Ouais, au pixel précis. C'est tellement précis. C'était prise de tête quoi. Quand ça marchait pas, tu te disais c'est pas ça, faut que je change alors. Tu changes l'emplacement de tous les trucs alors que si c'était ça, c'est juste que c'était pas prédéfini. Il fallait vraiment que tu les places au pixel près pour avoir pile poil la place d'insérer l'autre et ainsi de suite. T'en décalais un, t'avais tout foiré. C'est ça. En speedrun après, il y a quelques petites astuces pour bien coincer les pièces. Ça va quoi. Mais bon, en casu, c'est juste un calvaire. La première fois que tu fais ça, tu te dis c'est pas possible. Limite, t'essayes de combiner les objets avec la boîte, tu te dis qu'il y a un problème. T'es une gemme qui va avec, je sais pas. Mais ouais, ça me revient cette boîte de l'enferme. L'objet de Satan. Le seul puzzle programmé par trois singes retardés. C'est clair parce qu'en plus c'est juste un puzzle justement. C'est même pas une énigme. Tiens, remets les pièces. T'es un enfant de 5 ans, tu remets tout en place. Allez. Mais bon, le concept et le principe de l'énigme restaient intéressants. C'était une nouveauté entre guillemets. On n'avait jamais eu d'énigmes comme ça. On pouvait directement interagir. Interagir, oui. Comme on le sentait dans l'angle qu'on le sentait pour essayer de reconstituer le puzzle. Donc en soi, c'était aussi une petite innovation. Ouais, bon, ça serait bien passé. Ouais, ça c'est sûr. Limite, ils auraient dû faire la boîte et l'autre objet à trouver. Tu combines, pouf, voilà. T'as inséré l'objet, t'es content. Donc du coup là, normalement, il a ramassé la batterie pour pouvoir utiliser l'ascenseur qui lui permettra de refermer le bassin, qui lui permettra de passer à travers la chute d'eau, qui ne sera plus du coup. C'est ça. Ça, ça n'a pas changé. Bon, par contre, les chiens ici, ils sont bien casse-couilles aussi. Et surtout, en fait, une fois que tu redescends, une fois que tu redescends l'ascenseur, il y a un chien, on l'avait appelé Ninja Dog, le truc qui te saute d'en dehors de l'écran, on sait jamais. C'est un truc de fou, quoi. Le chien, il te voit, en fait, il fait ce poignet, il me le faut. Il essaie de te choper le poignet à tout prix, quoi. Par tous les moyens qu'il a. Il se rappelle l'enseignement de son sensei d'il y a 100 ans. qui lui disait, approche un pas furtif de loup et le poignet, tu pourras mordre. Il est 7h15 du matin, tu me pardonneras. Oui, je pardonne. Le voilà. C'était pas lui, mais... C'était pas lui, mais... C'était l'apprenti Ninja Dog, celui qui essayait d'apprendre des nouvelles techniques. C'est celui juste après, donc on va voir... On va voir ce qu'il va faire. Parfois, il est calme, mais c'est assez rare. Ah, déjà, il est à l'écran. Alors, on a vu qu'il s'est méfié, il s'est arrêté une demi-seconde pour... Pour manipuler un peu ce comportement parce qu'il... Qu'il le laisse passer et qu'il puisse le contourner. Il sait qu'il peut vite faire n'importe quoi, quoi. Mais là, encore, on le voyait. Parfois, il est hors écran et il te saute dessus d'un coup, quoi. Dans un élan de courage, il te saute dessus. Fais, je t'aurai ! Les cavernes qui sont aussi très différentes, du coup. Qui font beaucoup plus cavernes. Oui, c'est vrai. Parce que dans R1, t'as l'impression que c'est juste un dallage... Plus d'âge vert et vert clair qu'ils ont mieux ça. C'est vrai que c'est un peu étrange, ouais. On est de la fausse pierre, en fait. Mais excuse-moi, Célestie, hein, j'ai dit qu'il était 7h15. J'ai pas dormi, moi. Sept non plus, il a pas dormi. J'en peux plus, ma reine, elle va être tellement yolo, quoi. Mais c'est ça qui est bon. Oui, c'est vrai. Enrico. Ouais, putain, on avait même pas eu le temps de le voir, quoi. Le pauvre est mort avant même de pouvoir parler. Tu clines des yeux, c'est fini. C'est vrai que dans cette run, du coup, c'est vraiment concentration à 100%. T'as pas vraiment de répit, quoi, à part les portes. C'est ça. Le reste, tout s'enchaîne à une vitesse affolante. L'intérêt à rester concentré constamment sur la run. Et après voir ce qui peut venir ensuite. Sinon, t'as vite fait de faire trop les choses. Difficulté supplémentaire, mais oui, c'est ça. C'est pour rendre le marathon plus intéressant. Et puis pour rendre le marathon encore plus intéressant, Seth, il va s'enfiler trois bières d'affilée. Ouais, non. Ah, ça y est, il fait l'objet de Satan. Le puzzle idéal. Il va faire ça tranquille, mais je peux vous assurer qu'on le casse. C'est la merde. Mais il les place tellement, mais c'est magnifique. Il les place tellement bien. Et malgré tout, il... C'est pour vous dire à quel point c'est chiant en casu. Putain. Quoi le scénario du jeu ? Parce qu'il n'y a pas de foutage de gueule, il est toujours sur les streams de... Quoi ? Il s'est trompé dans son ordre habituel. Ouais, peut-être pris dans l'excitation du marathon. La pression, tout ça. Ah ouais, c'est la merde d'ailleurs. Black Tiger qui... Eh bah, qui est bien plus casse-couille. En tout cas... Ah, il la manipule un peu. Ok. Il y a moyen en fait de ne pas faire le petit tour autour d'elle. Mais ça peut vraiment partir ensuite. Roh, ça s'est tellement bien passé. Ouais, mais en fait, il y a un moyen plus direct. Tu fonces direct vers la porte et... Tu pris un peu en fait. Tu pris, ouais, c'est RNG pour ça. Là, il l'a un peu mindé. Et je pense que c'est pour le... Le besoin du marathon. Rejouer un truc... Ouais, parce que ça peut vraiment... Ça peut vraiment être mortel quoi. Surtout qu'elle fait quand même beaucoup de dégâts. En tout cas, ouais, Black Tiger est vraiment bien passé. C'était très joli à voir. Ouais, tu vois, par contre, ils ont laissé le fait de tourner le truc... Plusieurs fois. La paroi à trois fois. Je sais pas pourquoi. Parce que... C'est un peu naze quoi. Ouais, mais du coup, cette fois, la pierre, elle se déclenche directement. Ouais, cette fois, ouais. Alors que dans l'original, les pierres se déclenchaient... Seulement quand elle est plus ou moins à côté, ouais. Quand elle est allée voir que tu les caressais de ta main et que tu repartais, se déclenchaient pour une raison absolument obscure. Donc là, cette énigme qui est quand même pas différente... Du premier, encore une fois. Qui consiste un peu dans le même délire de pousser des statues au bon endroit, mais... Avec un petit truc en plus, c'est que les statues peuvent tourner sur elles-mêmes grâce à... Un socle qui est au milieu. Enfin, quand je dis les, c'est surtout une. Il n'y a qu'une statue, mais... Je suis vraiment crevé. Et là, il a réussi à éviter le fait que... En fait, si Jill est sur le socle, elle tourne. Et si on est vraiment bien placé, c'est pas le cas. Il a réussi. Parce que dans mes souvenirs, on a vite fait de faire l'erreur de glisser sur le... Le truc au milieu est tourné bêtement, comme un idiot en rond. C'est vite arrivé. Je me souviens très bien. Après, je sais qu'il y avait ce setup un peu pour éviter le bordel, mais... De temps en temps, on se voit. Salut Lagudo ! Yola Gudo. Matinale. Très. D'ailleurs, il me semble aussi qu'au retour, elle peut troller Black Dagger. Là, elle nous a fait un freestyle. Genre, moi, j'en fous, je vais au fond de la salle. Si tu as snobé la première fois, c'est moi qui te snob maintenant. Non ! Oh, mon dieu ! Excusez-moi ! Je commente encore la run de Rebecca. Il faudrait que je set-up un petit peu, moi, d'ailleurs. Non, bah, tu vas être reposé pendant là. Oh, mais t'es fou ! Si je m'endors, c'est fini ! Fais une tièze, je sais pas ! Mange des chiffres ! Si je monte des chiffres, je vais m'endormir ! Si je monte des chiffres, je vais m'endormir ! Oh là, encore une fois, toute une partie qui n'existe pas dans le premier. Toute une nouvelle zone, ouais. Toute aussi intéressante à voir, d'ailleurs. Je trouve quand même qu'ils ont été vachement inspirés en faisant le remake. Ouais, ils ont repris la même base, mais ils ont amélioré. Et ils l'ont vraiment bien amélioré. C'est ça. Encore un petit coucou de Lisa. Qui peut parfois troll, parce que je me souviens que une paire de runner se faisait toucher ici. Ça pouvait être cruellement fatal, parfois. Ouais. Bah, tu peux set-up le truc, mais c'est pas toujours facile. En tout cas, elle nous fait une très belle run. Jusque là, ouais, elle est beaucoup plus que troll. Il y avait quoi ? Trois coups depuis le début de la run. Je serais déjà mort six fois à peu près. J'aurais sous-gardé une douzaine de fois. J'arriverais à ce stade du jeu environ en onze heures. Donc, ouais. C'est vraiment une belle performance. Ouais, Paris a piqué l'ascenseur. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Je lui fais un doigt secret. Voilà, il y a un petit énigme pour presser la caisse pour avoir le contenu. C'est pas très compliqué. Moi, j'avais peur après d'aller dans la presse. J'avais peur d'écraser. J'avais pas confiance là-dedans. Du coup, j'hésitais. Je descendais juste après. On a tout su un peu ce... A priori, est-ce qu'on va pas se faire écraser ? Parce que c'était un simple énigme que tu disais. C'est bizarre. Bah ouais. C'est ça. Il fait les tours d'ascenseur. Il fait des petits manèges. C'est ça, tu le savais pas. D'ailleurs, il fait juste haut, bas, haut, bas, haut, bas. C'est tellement ça. Ça serait trop fun. Excusez-moi. Là, il a senti que l'angle, c'était pas ça quoi. Il était pas, ouais. Il a fait un petit demi-tour. Il faut le voir, franchement, c'est chaud quoi. Il faut vraiment être réactif. Je pense qu'il y a des gens qui... Ah, la première fois que j'arrive d'ici... C'est ça, la première fois que t'arrives là... Mais what ? Qu'est-ce que c'est ça ? Il y a un culte satanique ? C'est ça. Tu dis mais... On va pas jouer MMRE là. Vachement plus dark là, héros bizarrement. Satan, il faisait pas partie de R.E. au début. C'était juste les zombies. Après, tu commences à émettre des théories. Tu te dis que finalement, les zombies, ça venait pas d'un virus, mais d'un mec... Qui a prié Satan et qui... Je sais plus comment... Un écromancien qui a fait revenir les morts. Il a vendu son âme au diable. Mais oui, c'est clair. C'est une théorie qui se tient. Donc en fait, encore une fois, une très grosse différence... C'est que... Le fameux laboratoire secret... C'est ce petit pas... Après, les cavernes. Mais dans le manoir. Tintintin... Ouais, je crois... Célestie, je crois qu'on est... Qu'on est bien fatigués tous les deux, là. J'en peux plus... Moi, là, honnêtement, là, c'est l'Energy Drink qui parle. Moi, c'est juste le fait que je dois faire une run. Mais sinon, je serais en train de s'enverter. J'ai 4 litres déjà d'Energy Drink dans le sang. Je me demande si Panda, il est définitivement mort, d'ailleurs. De son cancer du poumon ou pas. Ça m'inquiète parce que... Si il est parti dormir, on est dans la merde. Si il est parti dormir, on n'est pas dans la merde, effectivement. C'est quoi ? Ça m'inquiète vraiment, maintenant. Panda, tu nous entends ? Panda ! Surtout qu'on ne savait rien faire parce qu'ils coupent le stream, pourquoi ? En plus. Bon, je crois qu'on a perdu Panda. Je vais essayer... Ouais, si je l'a MP, par contre... Attends, la run, elle n'est pas encore finie, donc il a le temps. Ouais, c'est ça. Si jamais il est parti, il a dû mettre un réveil quelconque. Comme ça, il est prévoyant. On n'avait pas parlé de l'énigme des tableaux, mais je trouve qu'elle s'est vachement simplifiée par rapport à celle de R. Enfin, l'origine. Ça ne sert à rien, gros, dans le remake, l'énigme des tableaux, c'est un truc de ouf. Alors, vous avez trois couleurs et puis voilà. C'est ça. Regardez quelles couleurs sont les bijoux qui sont sur le tableau au fond et puis devine. Encore, devine, tu ne verrais pas le résultat immédiat, ça irait. Mais là, dès que tu aimes la couleur, tu vois ce que ça donne, donc... Bah oui. C'est pour pas d'intérêt, quoi. J'avoue. Par contre, ça, c'était assez four, d'ailleurs, qu'il fallait récupérer l'emblème du début. J'avoue, ouais, bah je pense qu'on s'est tous fait avoir au début. Déjà, moi, j'avais le premier emblème, je l'avais posé normalement. Après, j'en ai récupéré un deuxième, j'ai fait, qu'est-ce que je vais foutre de ça ? J'avais pas commencé à vérifier derrière, du coup, je savais pas que ça existait ce truc-là. J'ai tourné 8000 fois dans tout le manoir pour, au final, jamais trouver cette putain de scène. Enfin, d'ascenseur caché ou d'escalier caché. Du coup, ouais, c'était plutôt bien pensé. Pas mal de trolls de devoir retourner tout derrière, récupérer la pierre qu'on avait déjà posée. Du coup, nous permettre d'accéder à une toute nouvelle zone encore. Décidément, ce jeu est plein de ressources et de surprises. Voilà, un gros fight. Plutôt tendu. Dans lequel on peut déterminer si Barry vit ou meurt, d'ailleurs. Et dans lequel Lisa peut déterminer si nous, on vit ou on meurt. Si. Oh. Il a bien des Barry. Il a bien des Barry, là. Putain, ouais. Elle a été réactive, Barry. Merci. Avec son magnum de ouf, là. Il faut quand même admettre que le magnum de Barry est spécial. Parce qu'avec tout ce que Lisa, elle vient de se prendre du magnum de Barry, tu te dis qu'elle est à peu près 600 fois plus résistante que le tyran. C'est bon. Good job, Barry. That's it. Indeed. Indeed. Hostie, oui. Lisa peut aussi envoyer Barry dans le fossé et c'est Game Over. Game Over. Game Over. Ah si. Non, si Barry tombe, c'est pas grave, si. Bah, je crois que si tu as la meta décidé de le sauver, je pense que... Oui, je veux dire, tu n'es pas Game Over. Par contre, je sais que toi, il peut te balancer dans le... Oui, il peut... Il peut... Faire glisser lamentablement sur le sol et du coup t'envoyer dans le vide. Quand Barry, si ton envie de... Enfin, je ne sais plus, mais je ne crois pas que ça soit un Game Over. C'est juste, il est mort, c'est tout, non ? Je ne sais pas, je ne saurais pas de... J'avoue que je ne le sauvais jamais quand je speedrunais un petit peu sur Gamecube. La méchanceté ! La méchanceté ! Barry, il a... Oui, il n'a rien des foutus, voilà. Mais... Oui, c'est ça. C'est juste la question speedrun, effectivement. Ah, il ne peut plus être à 100%, d'accord. Donc finalement, le jeu continue quand même. C'est que Barry, bah... C'est tout, quoi. C'est malheureux. Du coup, on n'a pas précisé, mais quand on a fait tomber les quatre pierres dans le vide, ça a ouvert le cercueil, le cercueil qui contenait la mère de Lisa. Et Lisa, en voyant le cadavre décomposé, complètement moisi et squelettique de sa mère, a décidé de mettre fin à ces jours qu'elle ne pouvait supporter tout cela. Ouais. Suicide pour cent. C'est ça. Alors là, je pense qu'il a tué le zombie parce qu'il était intempestif pour la suite de l'événement avec la nitroglycérine, je pense. Euh, je crois. Tchonada. Maul. Maul. Du coup, oui, là, le mot de passe change par rapport à l'original. C'est plus maul, c'est sel. Mais à savoir que si jamais on rentre quand même le mot de passe de ball, on a un petit easter egg qui se déclenche et on entend un petit cri de tofu. C'est plus maul. Bah si, on nous entend. Maintenant, on nous entend. Mais je crois qu'on ne nous entendait plus, vu que c'est lui qui est stream. Si, bah si, on nous entend puisqu'il répond à nos questions et qu'il dise qu'on est grave. Non, non, t'as pas entendu. Je veux dire, il vient de tomber en AFK. Ah, il vient juste de tomber en AFK. Oh merde. Bah là, je vais reswitcher comme ça normalement, on nous entend, j'espère. Attends, je vais regarder sur le stream. Ah merde, alors ! Ah, ça y est, on nous entend, on nous entendait plus. Oh, mais j'ai... Attends, on est dans la merde. Qu'est-ce qu'il est venu pour ce désagrément ? On est dans la merde, s'il s'entend ennit. Ah, put-a-t-a. Ah merde. Ah merde. Oh merde. Ah merde. Pourquoi ? C'est le marathon du n'importe quoi. Ah je le kiffe, putain. Ah mais ça est encore jusqu'ici, à part le problème de serveur avec l'X, là, c'est normal. Ah, j'adore. je kiffe ce marathon et des génies et je vais quand même essayer de le mettre pour le follow ukuleux le chanel ce nom d'où tu sors on parlait c'était le moment de dire plein de trucs plein de trucs obscènes mais on a dit plein de trucs obscènes justement vous l'avez pas entendu et c'était pré calculé je vais lui mettre un message on verra si ça fait un peut-être un bruit sur le stream je suis désolé mais il faut au moins que j'essaie quoi honnêtement on est dans la merde après avoir son numéro de téléphone je crois moi je l'ai pas j'ai même plus de batterie mon téléphone en plus bon ben j'en ai encore ça et s'ils sont endormis qu'on n'arrive pas à joindre écoute on meublera jusqu'à temps on peut même pas on peut rien faire ah si ici on appelle agrim agrim vu qu'il est modérateur de tout sur le sur le discord il pourra bouger tanda et prendre le non mais je veux dire on pourra pas nous stream quoi oh putain bon ben vous nous écouterez blablater sur une image fixe pendant des heures puis voilà on trouvera une solution il n'y a pas de raison ça se trouve il a mis un réveil il est juste parti faire une sieste pas oublier qu'il est malade quand même il est en phase terminale le pauvre bref bah du coup il y a une petite énigme nitroglycérine bien dangereuse bien fourbe le petit easter egg enfin le petit petit clin d'oeil des machines à disque MO c'est des gamecube remodélisé on va dire elle ressemblait vraiment à des gamecube quand c'était sur la version gamecube et après ils l'ont modifié un peu je crois si je dis pas de conneries oh c'est bien possible je m'en rappelle plus fort vraiment donc là il a pris la nitroglycérine et du coup on a pas vraiment le droit de courir avec la nitroglycérine sous peine d'exploser violemment en fait t'as le droit à un certain nombre de pas en marchant et un certain nombre de pas en courant voilà il faut varier en fait il faut pas dépasser un certain nombre de pas en courant et si jamais on enchaîne trop vite les la course on va dire c'est la mort c'est l'explosion ça je me rappelle de quelques runs quelques runs des levels qui ont explosé là en voulant être pressé la soif du world record aura eu raison de quelques concerts ah ouais ça va si on se fait mordre aussi il me semble qu'il y a une grande chance que ça explose quoi c'est bien possible ouais c'est pour ça que d'ailleurs la plupart des gens tuent ce zombie mais en vrai vu qu'il est près des escaliers tu peux l'éviter un peu comme vient de le faire pessimiste bon la version pc et ps4 ils ont modifié car ça faisait trop gamecube d'accord il me semble bien quelle culture waouh ce sont des détails mais qui ont leur importance ce sont les détails qui font la connaissance donc là il vient d'insérer les trois disques émo qui permettent d'accéder au couloir de la cellule de notre cher ami emprisonné chris qu'on verra plus tard du coup à savoir que sans les si on n'a pas vraiment les trois disques émo et qu'on n'a pas inséré les trois disques émo il est impossible d'accéder à la cellule je crois qu'on a une demi heure d'avancé bon vu que si pendant il s'est endormi on risque d'être vachement en avance parce que ouais on peut pouvoir faire grand chose de plus en fait c'est ça c'est ça c'est ça et merci pour le follow picolas max merci infiniment à toi tes bisous et je crois que je le connais lui je crois que je le connais lui c'est un pseudome quelque chose picola max c'est le picol que tu reconnais vrai non non franchement c'est pas une question pari qu'on retrouve miraculeusement à la fin quel miracle ils ont compris qu'une cutscene de 4h ça sert à rien il y en a mais je crois qu'elles sont beaucoup plus courtes mais il est en train de le violer mais il l'a violer 6 grenades ça suffit à le tuer c'est ton type de tyran qui fait peur il a même pas donné un coup il a même pas essayé de bouger ouais il s'est retourné tu vois ouais il a essayé une vente perceptive de bouger ses bras oh elle est plus là c'est tellement ça c'est tellement ça bah elle est où il a pas trouvé ça gratte mon dos mais elle est pas là putain ah je vois que pendant la vidéo il est repassé en online sur twitch là c'est rassurant ça prouve qu'il est vivant il est vivant he's alive he's alive he's alive he's alive right l'aîné le C'est les meilleurs commentaires du monde. On va vous faire les bruits de l'alarme. Pendant tout le reste de la rue. Du coup on a récupéré la clé de Vesker, le beau, le grand, le transpercé qui nous permettent donc d'ouvrir la cellule de Chris. Parce que autant les dixièmes mots nous permettent de déverrouiller le couloir, mais on n'a pas la clé pour aller jusqu'à Chris. C'est marrant qu'il fasse ça. Merci Luke pour le don, merci beaucoup, des bisous à toi Linkz, merci. Merci pour le don, même si moi je ne le vois pas du coup. Il suffit de plaisir, de plaisir partout sur la peau. J'aime ça tout drôle de l'intérieur du don de moi. C'était des petits papillons qui flottent. Et quand même Panda il ne m'a pas répondu. Panda putain ragu ! Il me fait peur là ! Sandal family. J'ai beaucoup moins peur que dans l'original. Ouais, même si dans l'original, maintenant ça va quoi. Effectivement, ils ne sont pas très réactifs quoi. On va savoir quand même que ce n'est pas terminé. Et non. Il reste malgré tout. Malgré tout le trou là, ce boss. Avec un magnifique agland accent, franglais, glon. Vous êtes fatigué, je ne vois pas ce qu'il te fait dire ça. Franchement, je pète la forme, je suis à fond. Je pense que Sef, il est à 200% de sa forme aussi là. Oui. Et encore, j'ai une run à commenter juste après, et Sef, il doit run et après mon commentaire. Ça va être fun. Ça va être bien. J'ai hâte. Oh, The Hunter. T'aide le vivant. The Hunter. On n'a pas totalement un problème. Dead. Panda, il refuse de réagir. Il y a un mec qui ne répond pas là. Donc là, on voit le trou là, ce boss. Le tyran qui est revenu plus beau, plus grand, plus puissant, plus fort. Le tyran qui valait 3 milliards. Qui est en train de massacrer Paris, de tout évident. Ah, il est là ! Panda est là. Semi-dodo depuis le milieu de la run. Tu vois, le gold était en mode dodo total. Tu répondais à que d'un. De mentir. On a de la chance. Ils ont réveillé. Quand je ne suis pas là. Je l'ai dit pourtant à Panda. Moi, je ne connais pas les identifiants pour le Twitter. Ah oui, c'est vrai que le troll de la roquette qui... L'écarte, quoi. Ah oui, c'est vrai que... KG ! Le bon gros GG ! Une très très belle run, je trouve. Magnifique run qui s'est plutôt bien passé. C'était vraiment impressionnant à voir. C'était bon. On est fatigué, mais c'était beau quand même. Merci pour la run, Pessimist. Merci beaucoup. C'était vraiment une très bonne run. J'étais vraiment impressionné. C'était fantastique de regarder. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada